Déjà une bonne année 2019 à vous ! Le club est heureux de vous souhaiter cette bonne année. Donc on va attaquer l'année avec deux bonnes nouvelles puisqu'on vous annonce la prolongation de Slazana et Pauline pour trois ans. Donc ça fera cinq ans si tout se passe bien. Cette signature permet aussi de pérenniser le club. On a besoin aussi d'asseoir l'équipe. Je pense que ce sont deux filles que l'on connaît bien avec deux ans d'expérience. Elles ont choisi de nous faire confiance pour l'avenir et nous en sommes très fiers. Il y a aussi une petite revalorisation salariale, je dirais. On a quand même du respect pour tout le travail qu'elles peuvent faire tout au long de l'année. Elles sont beaucoup sollicitées, que ce soit avec deux entraînements par jour, des déplacements, des longs week-ends. Donc tout ça pour dire que nous, on ne met pas de plafond. L'idée de plafonner à trois fois, je mets que les filles, ce n'est pas du tout ma vision. Je pense qu'elles méritent, elles vont mériter leur salaire. Par contre, ce que nous, on attend en retour au club aussi, c'est du respect. On va essayer aussi de renforcer l'identité BBH, la marque BBH. Donc on attend aussi beaucoup de respect de l'institution BBH. Et je souhaite tout le bonheur du monde pour nous deux guerriers. Jean-Luc ? Un peu la voix. Donc à mon tour, je ne peux que me satisfaire, vraiment plus que satisfaire même de cette prolongation. Pour nous, l'idée a germé depuis bien longtemps. Maintenant, fallait-il savoir encore si les deux intéressés allaient nous suivre. Donc on les remercie pour cette confiance-là. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de points d'interrogation de leur côté, puisqu'on se connaît bien maintenant. Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. L'idée, quand on veut progresser tous les ans, c'est d'abord, le premier des recrutements, c'est commencer par asseoir l'équipe et puis s'asseoir notamment, comme vient de dire Gérard, sur ce qui est très important pour nous, c'est l'état d'esprit. Et là, on a deux joueuses qui sont exemplaires sur ce point-là. Donc pour nous, l'idée était évidente dès le départ. Maintenant, c'est normal, il y a eu un temps de réflexion, de discussion, ça c'est tout à fait normal. Mais pas si long que ça et on est assez vite tombés d'accord. Donc on est très, très, très satisfait parce que ça va vraiment asseoir l'équipe et puis pour un bon moment. Voilà. Le club veut aussi gagner plus tard des titres, enfin pas plus tard, dès cette saison si possible. Et on a besoin de joueuses qui ont un excellent état d'esprit, c'est leur cas, mais aussi des joueuses qui ont une expérience et notamment une expérience internationale. Slajana l'avait déjà à travers sa sélection. Pauline, maintenant, c'est le cas. Elle a plus qu'un pied, elle a les deux pieds en équipe de France. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'ensemble des matchs européens joués à travers la compétition au Champions League et puis le couple HF l'année dernière. Donc voilà, tout ça fait qu'on est très, très, très satisfait. Une question pour les joueurs, d'abord ? Une question pour les joueurs, est-ce que c'était un service naturel ? Est-ce qu'on a beaucoup réfléchi ? Oui, je me suis posé quand même la question parce que, parce que oui, j'arrivais en fin de contrat et forcément, il y a des propositions qui ont été faites et j'ai essayé de peser le pour et le contre. Mais c'est sûr que je suis attachée, personnellement, forcément aussi à la Bretagne, à Brest et que depuis que je suis arrivée, je pense que je suis à mon meilleur niveau et que je progresse encore et encore et que je trouve que j'ai... Enfin, je me sens vraiment bien ici, dans ce club à Brest qui a beaucoup d'ambition. Je sens qu'il y avait des choses encore... On peut aller plus loin. Je sens que le club est très ambitieux et que, voilà, j'ai remporté mon premier titre, personnellement, la saison dernière avec le BBH et la première Coupe de France. Donc, ça me donne envie de poursuivre encore avec cette équipe. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester à Brest. Et parce que, pour moi, voilà, je pense que l'aventure n'est pas finie, qu'on a des belles choses à faire, qu'on a des titres à remporter. Et ça me porte vraiment à cœur de gagner avec Brest. Ton choix peut être fait avant l'euro ou après l'euro ? Avant l'euro. Oui, avant l'euro parce que, là, c'est vrai que l'équipe de France, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, que j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là. Et je voulais vraiment penser à avoir la tête tranquille pendant cet euro. Et voilà, te fixer sur mon avenir avant la compétition. Toi, la compétition, c'est étranger ? Tu t'appelles étranger ou autre chose ? Oui, c'était soit rester à Brest, soit partir à l'étranger. Justement, j'ai réfléchi, j'ai posé la question. Est-ce nécessaire de prendre un risque alors qu'à Brest, on joue la Ligue des Champions, que je me sens bien dans cette équipe, que c'est sûr que j'ai ma famille à côté. Donc, j'ai tous les éléments réunis pour me sentir bien et être performante en club. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu me prendre ce risque de partir à l'étranger et faire le choix de rester sur moi-ci. De toute façon, c'est une voie de confiance assez importante ? Tu le ressens comme ça ? Oui, oui, c'est vrai que ça me fait plaisir. C'est vrai que j'aime bien travailler par cycle. Et à Nantes, j'avais fait cinq ans. Je trouve que c'est bien de donner la confiance au club aussi, de se donner sur du long terme. Comme ça, ça peut aussi montrer aux autres joueuses qui veulent venir que le club de Brest donne confiance à ses joueuses aussi. Donc, pour moi, c'est aussi important d'avoir signé trois ans parce que ça me permet de voir sur du long terme. Moi, j'ai une question pour Stajana. C'est vrai qu'on l'a vu en équipe de France où il est parfois difficile de trouver des pivots français. Donc, c'est vrai que les joueuses qui jouent au poste de pivot en France sont certainement très courtisées. Donc, ça n'a pas dû être simple pour toi de prendre cette décision de rester à Brest parce que tu devais avoir beaucoup de sollicitations, je suppose. Oui, j'ai aussi d'autres propositions, mais comme je joue déjà en France et ça m'appelait de rester ici et expressionnellement à Brest parce qu'ici, il y a de supporter notre public et aussi qu'ils viennent chaque match pour nous supporter. Ça prend vraiment grand plaisir. Mais aussi que le club est ambitieusement pour pouvoir gagner des titres. Qu'est-ce que Brest doit faire encore après l'année dernière ? Qu'est-ce qu'on a besoin encore ? Qu'est-ce que Brest doit faire encore plus pour améliorer votre niveau ? Je crois exactement ça. Qu'est-ce que le club fait pour essayer de garder plusieurs joueurs toute l'ombre ensemble ? Comme Pauline et moi, on est déjà deux ans et maintenant encore trois ans. Comme ça, on va faire encore plus confiance et on va se connaître mieux sur le terrain. Ça, c'est pour être bien au niveau. Il faut qu'une équipe reste plus longtemps ensemble pour ne pas changer chaque année beaucoup de choses. Comment te sens-tu progressif au niveau de l'équipe ? Cette saison, on a aussi de nouvelles jouesses. Mais je crois qu'on a bien commencé. On était la première partie. J'espère qu'on va continuer. On a des soucis dans l'équipe, des petits problèmes, des blessures. Mais après, on va essayer de rester forts, compacts ensemble et qu'on essaie de sortir comme on veut à la fin. Je crois que ce n'était pas la seule fin de contrat à la Brest. Qu'est-ce qu'il y a des autres ? Est-ce qu'il y a des départs actés et des conditions qui vont arriver encore pour la suite ? Dans la période de recrutement, comme disait Pauline tout à l'heure, il y a toute une partie qui se passe avant la compétition internationale et toute une partie qui se passe après. C'est normal pour respecter les joueuses, c'est-à-dire qu'elles font une claire avant l'échéance internationale. C'était le cas de Pauline et de Poppy. Et puis après, il y a toute une autre période qui concerne l'après compétition internationale. Donc là, on est dans une phase de travail, une phase de discussion, de travail, à commencer par les joueuses qui sont dans l'effectif brestois. Et puis, il y aura forcément un petit peu à venir d'autres informations qu'on vous donnera. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui peut être officialisé. Toute la difficulté restant d'asseoir une certaine stabilité. Parce qu'on ne construit rien si effectivement on change tout le temps. Et en même temps, on a la volonté de progresser tout le temps un petit peu. Donc forcément, quand on voit qu'il y a des manques. Parce que là, il faut bien se rendre compte quand même que l'objectif est élevé. C'est d'aller gagner le titre de champion de France. Sauf que le titre de champion de France, ça fait quasiment messe en A21. Donc c'est vous dire l'hégémonie. Même si ce n'est pas deux rangs, mais on s'attaque quand même à une sacrée montagne. Et les dernières marches sont forcément les plus difficiles à gravir. Donc il faut à la fois de la stabilité et puis à la fois, il faut quand même renouveler un minimum. Donc la tâche, elle est ardue. Mais on s'y attache, on travaille. On entend un certain nombre de bruits qui courent forcément à cette période de la saison sur certaines joueuses. On parle notamment du départ de Marie-Provencier. Pour l'instant, rien d'officiel là-dessus ? Absolument rien d'officiel, d'accord. Absolument. Mais effectivement, la période est complètement propice à tout un tas d'informations, contre-informations. Je ne participerai pas à ça, vous comprenez bien de ma position. Mais c'est normal, rien d'acté. Même si rien d'acté, est-ce que vous avez encore une mission de faire un gros coup ? Le gros coup, c'est de faire en sorte que l'équipe soit plus forte. On sait très bien que ce n'est pas en alignant des noms qu'on fait une équipe. Pourquoi on est très satisfait de ces deux re-signatures ? C'est parce que, par exemple, concernant Poppy, la relation avec Anagro, on sait bien que Poppy plus Anagro, c'est un petit peu plus que deux joueuses. Deux joueuses ennemies, peut-être, j'en sais rien. Ça, c'est un point fort. Donc, on travaille là-dessus. Ce n'est pas forcément en alignant des noms. Anagro, c'est l'appartenaire de Pauline sur le même côté. Donc, évidemment, on est persuadé que l'année prochaine, parce que les relations, ça se construit. Donc, on est persuadé que l'année prochaine, ça sera un petit peu plus fluide. Et puis, l'année d'après, si on continue à construire l'effectif en ce sens, ça sera encore plus fluide. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas tout remettre en question tous les ans. Mais gros coup, bien sûr, comme je vous dis, de toute façon, si on va aller vers le haut, il faut réussir à associer quand même des joueuses qui ont une forte expérience, mais aussi avec un état d'esprit, comme on peut en témoigner Pauline et Poppy. Ça, c'est très important. Il faut trouver l'alchimie. Et puis, comme le disait Gérard, on a un club qui est jeune, on n'a que 7 ans d'expérience. Donc, on apprend aussi. On apprend, on essaye de tirer les leçons de nos expériences. Justement, c'est quoi ces leçons ? Qu'est-ce qu'on a tiré ? Je ne sais pas. Pour l'instant, la première leçon, c'est de dire qu'en 7 ans, je ne pense pas que ça ait existé, peut-être même toutes disciplines confondues, une telle montée en puissance que la troisième division à la Ligue des Champions. Déjà, c'est quand même quelque chose de hyper positif. Ça veut dire que le projet, pour l'instant, j'en parle d'autant aisément que je ne suis là que depuis un an et demi, c'est qu'il a été rondement mené. Donc, ça, c'est la première leçon. C'est qu'on est plutôt, a priori, sur la bonne voie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, les dernières étapes, les dernières matchs, c'est forcément les plus compliqués. Et une fois qu'on y est, une fois qu'on aura gagné, ce sera encore plus difficile de s'y maintenir. Ça, c'est ce qu'on sait. Donc, si on devait avoir des leçons, c'est plutôt simple. Mais pour l'instant, pour moi, le BPH est quand même sur une très très bonne voie.